Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2020. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui ressort. Alors, on va faire les Capricornes. Donc pour vous qui êtes Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, ce tirage est pour vous. C'est un tirage général, donc prenez les informations qui résonnent en vous, dans votre cœur. Alors, on va voir l'énergie pour vous avec les cartes des anges. On a la carte qui est tombée, qui est l'ange des conseils. Alors ici, on vous dit un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif à bientôt se manifester. Pour ce mois de novembre, vous allez recevoir une aide importante, un soutien. C'est aussi de bons conseils. Vos guides aussi vous accompagnent, des personnes proches de vous. On nous parle ici d'une situation où, dans une orientation, dans une prise de décision, vous allez pouvoir ici avoir de bons conseils et être accompagné aussi pour avancer dans un projet. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne avec cette carte. Alors, on va faire le tirage en neuf cartes avec le Lenormand. Les énergies pour les Capricorns pour le mois de novembre. On a la carte du chien qui parle de loyauté, une personne proche de vous, une personne de confiance. Donc vous êtes ici accompagné par quelqu'un avec qui la relation est forte, que ce soit au niveau amoureux, amical ou autre. Il y a cette énergie-là qui est présente. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la maison. Alors ici, on voit quelqu'un proche de vous. C'est l'énergie forte ici qui ressort. On a tout ce qui est lié à la construction d'une situation, d'un projet. Pour moi, vous vous investissez, mais aussi, je pense, avec cette carte du consultant, qu'on nous parle d'action et de concrétisation. Du fait d'être épaulé pour développer une idée et développer un projet. Donc il peut y avoir aussi que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle d'une présence forte autour de vous. Alors, on a le consultant qui ressort encore une fois. Donc des actions, des concrétisations. On va faire le tableau. On a la carte de la lune. On a la tour. On a l'enfant. L'anneau. Le renard. Les étoiles. La loupe. L'encre. Et le masque. Alors ici, ce que je ressens pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle prise de direction. On voit ici tout ce qui est lié aussi à un lieu professionnel. On a cette carte du renard. Donc on voit que vous avancez avec prudence. Vous êtes vigilant et vous prenez le temps nécessaire d'analyser les choses, le temps de la réflexion. On a cette carte de la boussole qui annonce aussi un besoin d'avoir des réponses, des informations concernant un projet. Il peut s'agir pour vous d'un nouveau départ professionnel. Puisqu'on voit ici l'annonce de quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui se concrétise avec cette carte de l'anneau. C'est aussi une réponse favorable pour vous. On a ici également un lieu important. Ça peut être aussi un établissement administratif où vous avez entrepris des démarches. Mais pour moi, il y a des informations qui arrivent à vous. Et ça apporte dans votre vie beaucoup de sérénité. On a cette carte du masque. Donc j'ai l'impression aussi que vous avancez vers une voie où il y a une situation qui vous correspond. Qui vous permet en tout cas de vous commencer un nouveau projet. Parce qu'il y a pu y avoir en tout cas une situation où vous avez ressenti qu'il y a eu un manque d'authenticité, C'est un manque de sincérité concernant un projet. Et là, on voit que les choses sont très ancrées pour vous. Donc il y a une grande stabilisation. Il y a un grand retour aussi au développement de vos idées. Et cette carte de la lune au centre, c'est aussi se faire confiance. C'est aussi écouter ce que vous ressentez dans votre inconscient qui apporte pour vous des révélations intérieures. Donc c'est l'annonce d'un nouveau projet. On a aussi tout ce qui concerne ici, possiblement pour vous, un enfant. Puisqu'on voit cette carte de l'enfant qui ressort. Ici, on me parle d'un enfant qui a beaucoup de ressenti. Avec cette carte de la lune, un enfant qui est très intuitif, qui a beaucoup de capacités. Et par rapport à cette situation-là, il y a une grande prise de hauteur aussi. On voit que les choses s'élèvent pour vous. Vous avez un regard différent sur une situation. Et cette carte de la tour aussi, avec cette carte de cet oracle, peut nous annoncer que concernant des démarches que vous entreprenez, il y a une grande protection par rapport à ça. Il y a une grande protection. Il y a le fait d'avoir des éclaircissements. Et d'avoir cette révélation intérieure aussi. Ça vous apporte aussi un commencement, un nouveau départ dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans Le Petit Le Normand. Alors, on va continuer ce tirage avec le tarot. On va prendre le tarot de Marseille. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de l'empereur. Et nous avons la carte du chariot. Deux arcanes majeures ici, qui annoncent pour vous la réussite, la concrétisation d'un projet. L'empereur, c'est vraiment une action, des actions qui sont posées, mais qui sont très concrètes. Vous avez besoin aussi... Ça parle aussi de structure. On entre dans une période où les énergies sont très développées et sont très concrètes. Et avec le chariot, ça annonce aussi que pour vous, vous avancez vers une réussite importante. On vous annonce ici. Ce que je ressens, c'est la prospérité dans un projet. Un projet qui dure sur du long terme. Un projet qui vous permet une grande évolution. Par la suite, les choses vont pouvoir aussi se développer. Donc, une grande ascension qui ressort ici. Alors, on va faire le tirage en croix. Donc, pour les capricornes. Une ou deux, par exemple, ici. Donc, l'énergie centrale, le blocage, la force, votre état d'esprit est dans la matière, ce qui est concret. Alors, on va voir l'énergie centrale pour vous. L'énergie principale. On a la carte de la reine d'épée. Alors, ici, il y a une grande justesse dans vos décisions, dans vos choix. Mais c'est aussi au niveau de vos capacités psychiques. De ce que vous pouvez mettre en place. Au niveau de votre réflexion. Il y a cette analyse qui est importante. Vous allez pouvoir analyser une situation en profondeur. Et développer des choses. Avoir des réponses concernant cela. Donc, ça, c'est l'énergie centrale pour vous. Le blocage. On a la carte de l'étoile. J'ai le sentiment pour vous, avec la carte de l'étoile, qu'il y a énormément de choses à entreprendre avec ces énergies-là. Énormément de choses à entreprendre. Il est possible que vous manquiez. Que vous ayez du mal à trouver du temps pour vous. Ou du mal, en tout cas, à garder cet espoir en une situation. On voit ici une aide importante. On voit que vous allez être conseillé. Mais ce qui peut vous bloquer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ce désir de réaliser quelque chose. Et avec cette carte-ci, on vous demande d'analyser les choses. De prendre le temps de la réflexion. Alors, la carte qui représente la force pour vous, on a le valet de bâton. Donc, quelque chose de nouveau qui commence. Par rapport à cette réflexion aussi, vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez ressentir un nouveau départ en vous. Mais je pense aussi qu'on vous invite vraiment à prendre ce temps nécessaire. Se prendre le temps aussi de développer des choses que vous ressentez. Des actions que vous pouvez mettre en place également. Mais il y a comme cette énergie pour vous avec l'étoile où il y a peut-être une baisse énergétique. Où le sentiment que les choses sont un peu plus ralenties. Pourtant, on nous confirme ici avec le valet de bâton que ça va démarrer pour vous. Que ce projet va se concrétiser. On a dans votre état d'esprit le 2 de bâton. Donc ici, il est question de choix et de décision. On voit aussi que les choses progressent, les choses avancent pour vous. Mais il y a cette perspective de découverte qui est confirmée ici avec le valet de bâton. Vous découvrez peut-être aussi de nouvelles choses. Vous développez vos capacités intérieures. Et dans l'énergie concrète, on a la carte de la force. La carte de la force annonce ici que pour vous, vous êtes amené à développer un sentiment où vous avez envie que les choses avancent, que les choses soient concrètes et puissent avancer aussi dans la matière, puissent être ancrées. Et aussi, avec cette carte de la force, on vous invite à prendre le temps nécessaire. Il y a ce sentiment aussi que vous avez des peurs qui refont surface. Vous avez peur que les énergies ne se mettent pas en place ou que ce projet soit abandonné ou ne se développe pas par la suite. Et ça vous amène justement à canaliser certaines choses. Donc, si cette énergie-là est présente dans votre vie, c'est aussi pour que vous puissiez justement être amené à vous faire confiance et à faire confiance à vos idées. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va voir également sur le plan sentimental. On va voir ce qui ressort pour vous. Au niveau amoureux. Alors, dans la coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 5 d'épée. Alors, ça peut parler de crainte, ça peut parler du fait qu'il y a des peurs, une situation qui vous stresse et c'est comme si vous aviez le sentiment d'être bloqué, d'être bloqué et que les choses aussi sont difficiles. Il y a des craintes ici qui refont surface. Ça peut faire référence aussi à une période importante de solitude qui vous pèse et vous avez le sentiment d'être bloqué par rapport à ça. Mais cette carte du 5 d'épée, elle annonce aussi que pour vous, vous faites le point par rapport à une situation mais vous êtes dans une prise de décision. Vous êtes vraiment dans l'action et dans le fait de développer des idées et des projets. Alors, on va remélanger. On va voir ce qui ressort. On a la reine d'épée qui était ressortie dans le tarot de Marseille. On a le roi de coupe, le magicien, le trois de bâton, la papesse et le fou. Ici, moi, je ressens pour vous quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Ça peut être vraiment une nouvelle relation très concrète où on est vraiment dans la bienveillance, où il y a des communications très importantes. En tout cas, avec ce roi de coupe, on est dans une énergie forte ici sur le plan émotionnel. Vous retrouvez également confiance en vos capacités et en vos intuitions. La reine d'épée qui ressort encore une fois dans votre tirage, elle est présente ici parce qu'on voit que vous avez une grande intelligence d'esprit. On voit que vous prenez des décisions en vous posant, en prenant le temps nécessaire. Le magicien annonce quelque chose qui démarre pour vous. Une relation qui commence, ça peut être également, mais ce trois de bâton, c'est de nouvelles perspectives. De nouvelles perspectives et cette carte de la papesse annonce qu'il y a beaucoup de sagesse intérieure qui ressortent. Donc, ce temps d'analyse, il va vous permettre de vous lancer dans un nouveau départ et de pouvoir vous préparer également à ce changement de vie. Pour moi, vous êtes pré-prête pour ce mois de novembre à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Au niveau amoureux, on a cette intuition, on a ces ressentis qui sont présents, on a cette sagesse intérieure, cette capacité aussi que les choses puissent se concrétiser pour du long terme. Et on voit ici avec ce trois de bâton qu'il y a un positionnement, un positionnement avantageux, quelque chose de favorable qui vous permet d'entamer ce nouveau départ, cette nouvelle phase de votre vie. Pour moi, ça annonce bien ici avec le roi de coupe qu'au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez, vous êtes dans un grand partage, dans une grande générosité, mais aussi, on canalise des choses, on pose, peut-être on pose un dialogue, on pose une communication qui permet justement cette nouvelle ascension, ce nouveau mouvement pour vous. Donc ça, c'est l'énergie au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi quel est le message, le message de vos guides. Donc, on va prendre les petits cœurs, on va voir le message qui va vous accompagner. Oups ! Alors, on a deux cartes, on a le joyau et on a le conflit. Alors, le joyau, ici, le message vous dit chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme et confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs et confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Là, c'est vraiment accueillir comme l'énergie du roi de coupe, se sentir bien, pouvoir maîtriser des émotions qui sont importantes, pouvoir rétablir un équilibre. Et c'est certainement aussi relié peut-être à un conflit intérieur, à des choses qui sont en dualité en vous. On vous dit les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc, rétablir ici un alignement, un équilibre au niveau de ce que l'on ressent, de ces émotions intérieures. Voilà les amis, j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous apporter des réponses. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein d'amour et de belles choses. Et je vous dis un grand merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada